Et salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une séance cardio cuisses fessiers pour brûler du gras grâce aux exercices de cardio mais aussi pour sculpter tes cuisses et galber tes fessiers grâce à 6 exercices différents Cette séance elle est adaptée à tous les niveaux d'accord, je vais donner des options pour chaque exercice pour que tu adaptes les exercices et également tu n'auras pas besoin de matériel le seul matériel dont tu peux avoir besoin ça sera un tapis de fitness donc si jamais tu connais pas la chaîne FlashFit mon dieu, qui je suis ? Je suis Maxime et avec Marine on propose des vidéos de fitness sur cette chaîne tu en as deux par semaine donc si jamais ça t'intéresse et bien je t'invite juste à t'abonner tu as juste un bouton sous la vidéo ça va permettre de rentrer dans la communauté donc c'est vraiment la chaîne à laquelle il faut que tu t'abonnes aujourd'hui si tu veux retrouver la forme et perdre du gras également, si jamais tu kiffes l'idée de cette vidéo si jamais tu vas la faire avec moi laisse moi un énorme pouce bleu juste en dessous ça va la stimuler et nous ça fait plaisir donc j'arrête de parler, on va commencer directement la séance place au jeté de serviettes à tout de suite allez c'est parti pour la séance cardio cuisses fessiers on va commencer directement avec un échauffement bien évidemment assez rapide tu vas le voir et après on rentre directement dans le vis du sujet on commence à talons fesses donc c'est hyper important et c'est pas de suivre la même vitesse que moi fais juste les mêmes exercices d'accord ? mais surtout fais l'échauffement à ton rythme et ça sera valable toute la séance ok ? allez le talon vient chercher les fesses on commence à gainer ça veut dire quoi ? ça veut dire on commence à contacter les abdos à rentrer le nombril ça on va essayer d'y penser le plus souvent possible et je vais te le rappeler le plus souvent possible ok ? donc j'espère que tu as la pêche comme je dis toujours si tu n'as pas la pêche je vais te la donner d'accord ? et si tu l'as c'est encore mieux parce que tu vas te donner deux fois plus donc tu vas vraiment ressentir le bon travail à la fin de la séance tu vas sentir que tu as les fessiers bien bien chaud et les cuisses qui seront bien toniques ok ? on va passer sur un pas chassé et on garde le talon fesses bam ! donc tu vois que je suis bas sur les appuis hein ? on n'est pas un spaghetti tout debout bizarre tout tendu non jambes fléchies on chauffe bien les cuisses on chauffe bien les fesses allez encore un de chaque côté boum le dernier ok cha 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 droite, gauche, milieu, milieu donc là on va faire monter un petit peu le cardio donc là il y a pas mal de coordination donc pareil et c'est pas forcément d'aller à fond la caisse et c'est juste des a de bien comprendre le mouvement des a j'ai dit des a c'est bizarre hein ? on accélère un petit peu 3 2 1 ok on va commencer à faire des petits squats on va pas forcément faire une amplitude complète on est en début on est à mi-échauffement on y reviendra un peu plus tard donc quart de squat important par contre je garde bien le talon au sol ok ? mon talon il décolle pas et pour ça j'envoie bien les fesses derrière hop ici allez on va rester en bas au prochain on fait des tout petits squats 5 4 3 2 1 allez on en refait 3 et on va passer au sol ok allez tu viens au sol avec moi on va se mettre sur les mains d'accord ? donc bien le poignet sous l'épaule hop ici même on vient s'installer sur la pointe des pieds on va faire une montée de genoux deux montées de genoux on lève une jambe et on lève l'autre boum boum je lève la jambe gauche je lève la jambe droite tu sens quand tu lèves une jambe ici que tu contractes fort le fessier et c'est le but hein donc pense à bien rentrer le nombril contracte bien les abdos on passe à 4 montagnes climbers et 2 relevés de jambe 3 4 1 2 allez serre bien les fesses au moment de lever la jambe ici là 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 on chauffe les fesses dernier round boum et boum on va rester dans cette position on va rester sur les mains et on va faire un peu de grenouille pour chauffer tout le bas du corps et chauffer les abdos donc pareil même position sauf que là on va amener les fesses au niveau des talons et on va pousser j'inspire je souffle j'inspire je souffle elle est avec moi encore 5 boum plus que 3 2 encore un dernier ok on se relève wouhou abroquable on revient avec les squats donc pieds largeur d'épaule on ouvre un peu les pieds à 11h05 d'accord pointe de pied ouverte et cette fois-ci on va descendre un peu plus bas on a un peu évolué dans l'échauffement donc on va un peu plus rapprocher les fesses du sol on écarte bien les genoux vers l'extérieur bam pour éviter tu vois ce phénomène des genoux en X tac donc je me concentre bien on accélère 5 4 3 2 1 et on finit avec un petit exercice cardio donc option sans saut ici je fais un pas sur le côté en levant les bras c'est le jumping jack sans impact donc tu peux garder cette option si jamais tu peux faire des impacts si tu peux sauter hop à la maison on a cette option un peu un SOS tu vois et moi c'est que l'échauffement serait déjà dur s'il vous plaît parce que moi au dessus de la caméra tu vois il y a une fenêtre et mes voisins me voient hop ok le micro s'est normalé tu restes avec moi tu restes là donc voilà on vient de finir l'échauffement je t'invite à boire engorgé et je vais te montrer les 2 premiers exercices d'accord les autres je te les montrerai pendant les récup d'accord sinon on va perdre trop de temps donc déjà comment va se passer la séance on va faire 6 exercices différents un exercice cuisse fessier un exercice cardio un cuisse fessier un cardio et ainsi de suite ok 30 secondes d'effort 15 secondes de récup on fait 4 tours voilà tu n'as plus de secret d'accord tu sais comment ça va se passer le premier exercice c'est celui que tu avais en miniature on va faire un enchaînement un bel enchaînement on va faire un squat d'accord et on va enchaîner ça avec une fente croisée squat et fente croisée de l'autre côté fente croisée c'est quoi je viens amener le genou juste en diagonale juste derrière mon talon d'accord ici hop et je viens amener le genou là si jamais évidemment c'est un mouvement qui n'est pas facile si jamais c'est trop dur pour toi soit tu rêves sur le squat classique soit tu fais un squat une petite fente squat une petite fente en maintenant la jambe d'air ok tu n'es pas obligé de venir amener le genou au sol ça c'est le premier exercice ensuite le deuxième c'est l'exercice cardio c'est celui qu'on a vu en fin d'échauffement option sans saut ici ou option sauter ok et après les autres je te le montrerai pendant la séance est-ce que c'est good je vais lancer le chrono allez dans 10 secondes on part nanana donc squat fin de croisée on commençait deux un allez un beau squat on garde bien le talon au sol et je viens faire ma fin de croisée squat fin de croisée boum ici tu sens bien là sur la relance quand tu remontes le fessier là ouf ou ça pique boum boum sur le squat tente à regarder toujours droit devant même pour les fentes jamais regarder par terre si jamais tu me regardes avec un écran qui est par terre on le lève hauteur du regard d'accord ça t'aidera à avoir le dos droit on sort bien la poitrine top ça pique oui je sais et on gagne les abdos tout le long de l'exercice et ça tout au long de la séance allez l'exercice cardio donc jumping jack d'accord un pas sur le côté en levant les bras top option sans impact encore une fois tu fais à ton rythme mais il faut savoir que plus je vais vite plus le cardio va monter option avec des sauts ici allez let's go si ton va zapper les pompiers fais lui signe que non non c'est bon c'est good c'est une silence flash hitam ils sont bizarres c'est normal j'appelle pas à l'aide allez il nous reste que 3 2 1 ok prochain exercice on part debout on part debout on part à genoux et on va se mettre debout tout simplement je lève la jambe et je remonte hop à genoux et j'alterne gauche droite ok top c'est parti si jamais c'est trop dur pour toi tout simplement tu montes sur une chaise tu montes sur un step peu importe si t'as un meuble très solide tu mets ton meuble devant et tu montes dessus d'accord ça sera l'option plus simple je fais bien gaffe d'avoir bien le talon au sol encore une fois d'accord de pas décoller le talon d'avoir vraiment le pied entier au sol et là j'ai une option je vais encore plus vite top parce que je change pas à chaque fois de jambe d'accord tout à l'heure on faisait ça et je revenais là on le fait plus donc ça va plus vite plus de reps quatrième exercice cardio pas chasser trois ciseaux pas chasser top un deux trois pas chasser sauter un deux trois sur les appuis pas chasser sauter un deux trois option plus simple pas chasser je fais pas le saut et je fais trois appuis devant rapide ici un deux trois un pas chasser un deux trois c'est le même exercice mais j'ai pas d'impact j'ai pas de saut ok un deux trois je descends sur les appuis pas chasser un deux trois tu vois la différence top sur le pas chasser je descends bien on revient sur les fesses au sol sur le dos relevé de bassin ici d'accord je contracte bien les fesses pour monter assez haut top ici c'est les fesses qui me permettent d'aligner genou hanche épaules j'effleure juste le sol et je repars d'accord je relâche pas ici je relâche surtout pas je viens juste effleurer la contraction reste là tu vois aussi que je marque un petit temps d'arrêt en haut bam comme je dis souvent là pour bien contracter les fesses t'imagines t'as une noix dans les fesses entre les deux fesses et tu dois la casser ouais c'est pas terrible je sais mais ça marche tu comprends donc il faut serrer fort si tu veux casser une noix c'est dur top ça fait un peu le gars qui a l'expérience j'ai jamais essayé je préfère te le dire mais quand même planche donc sur les mains on va faire la planche jack gauche droite milieu milieu allez let's go exercice complet donc gauche droite milieu milieu gauche droite milieu milieu boum boum ça c'est l'option la plus simple on a une option plus cardio on va faire les deux jambes en même temps ici je pense à respirer là le piège c'est de rester en apnée d'accord il faut rentrer il faut oxygéner et le but de l'exercice c'est de garder le bassin le plus fixe possible top c'est d'éviter que le bassin bouge trop d'accord donc là on a une pause de 45 secondes je dégouline donc oui j'ai pas forcément d'expérience dans le cas de genou avec les fesses ne te dis pas voilà ne fais pas des idées bizarres non 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 mais on peut quand même imaginer que ça doit être sacrément dur de casser nos avec les fesses donc pour que tu comprennes qu'il faut vraiment y aller quoi il faut laisser les fesses tu vois donc c'est une image qui marche bien souvent les images ça marche bien pour décrire des exercices j'en utilise tout le temps c'est pas les plus terribles mais en tout cas elles marchent c'est le plus important on reprend dans 3 2 squats et fantin 1 allez et d'ailleurs quand on fait les squats c'est exactement la même chose quand je remonte ici je dois serrer les fesses fort tu peux encore imaginer que le retour de la noix tu as cette noix entre les deux fesses elle est collée elle est scotchée tu vois et tu dois la casser et si tu l'as pas cassée en remontant de ton squat il peut t'arriver des choses pire que d'avoir une noix dans les fesses il y en a qui vont quitter la séance à ce moment là ils vont se dire mais laisse tomber top laisse tomber il est fou le gars il est pas bien je suis en train de faire une séance il me parle de noix dans les fesses tu vois c'est la meilleure image que j'ai trouvée si j'en trouve une plus glamour je vous jure je vais la sortir mais j'ai pas trouvé top jumping jack oublie pas que t'as l'option ici sans impact que tu fais à ton rate t'es pas obligé de me suivre je répète je répète t'es pas obligé de me suivre hop et l'option sauter je répète t'es pas obligé de la faire je répète chacun 6 options évidemment on a pas tous le même niveau on a pas tous la même forme aujourd'hui il y en a qui sont à reprise il y en a qui débutent et bah cette séance vous pouvez la faire top comme toutes nos séances quasi il y en a des intenses évidemment mais la plupart on adapte toujours allez le genou debout on est à genoux et on va se mettre debout genou debout bravo allez je me suis pas foulé pour le nom de l'exo en même temps au moins ça vous parle vous êtes pas perdus pouf hop 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 wouh 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 bam bam par contre on n'oublie pas de gainer on lâche pas le gainage ça veut dire quoi ? tu te rappelles on rentre le nombril on contracte les abdos top il est intense celui-là ah oui wouh yaya on a fait la moitié il nous reste pas chasser ciseaux pour le prochain exercice cardio je te remonte l'option sans saut d'abord allez regarde tu fais un pas chasser ici sans sauter tu viens toucher trois appuis devant un deux trois pas chasser un deux trois option sautée je saute sur le pas chasser et trois oui je sais je répète mais c'est normal c'est pour ancrer s'il y en a qui avaient mal vu c'est important allez six secondes boum un deux trois un deux trois top plus que deux exos relevé de bassin allez on va pas le temps on va pas le temps on en voit on en voit allez je vois pas le chrono dans trois deux un on casse la noix allez part ce pour qui c'est trop facile vous pouvez le faire sur une jambe d'accord bim bim par contre le prochain tour vous ferez l'autre jambe d'accord il faudra faire celle-là sinon vous allez avoir une grosse fesse et pas d'autre ok boum mais c'est une option qui est possible qui est envisageable ouh mais il faut toujours être concentré sur la contraction des fesses c'est le plus important top je suis sûr il y en a les foutes de ma gueule pour la noix mais je suis sûr qu'il y en a ils se disent hé c'est vrai c'est vrai que j'imagine que j'ai une noix dans les fesses je vais la péter c'est vrai que j'ai pas la même sensation tu vois c'est exactement ce que je veux vous montrer allez on finit avec la planche jack donc ça c'est l'option la plus simple mais attention qu'il n'est pas simple on va dire que c'est la plus adaptée des deux option plus dure sauter par contre ce que je te disais c'est qu'il faut éviter ça tu vois surtout il faut avoir le bassin qui efface le moins de variations possible d'accord le moins de sauts possible si jamais toi ça ressemble à ça passe sur l'option plus simple top ok tu peux te faire mal donc c'est pas pour rien que je te dis ça c'est sur les classiques de sécurité parce que c'est important la sécurité on fait pas n'importe quoi sur flush with Tom les gars les filles on arrive pas comme ça ouais salut t'as vu bref je fais des exos au pif je vais leur dire hop vas-y je dis rien il se démerde non 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 on est là on est avec vous on parle et tout tu vois l'ambiance quand même on essaie de mettre un peu de fun dans les séances j'espère que vous aimez si tu aimes tu sais ce qu'il te reste à faire tu lâches le pouce et tu t'abonnes si c'est pas fait avant de reprendre allez squat fente fente croisée donc squat et je viens chercher le talon ici avec mon jeu rappelle toi qu'il y a une option plus simple ici ou même carrément tu peux garder que le squat hop on peut faire une petite fente avec une petite amplitude on peut on peut tout faire on adapte tout le monde peut le faire tout le monde oui 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 wouh 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 et dernière pour la route ok ça c'est fait ça c'est fait on est dans le troisième tour il y en a que quatre ça va passer vite c'est la kiffance totale pour moi en tout cas j'espère pour toi aussi allez quand on parle de noix comme ça là j'adore non je suis pas bizarre arrêtez arrêtez wouh 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 allez l'option plus dure l'option plus dure je faisais faux rein c'est pas vrai l'option plus dure mon sous-jet de champ je suis parti puissance maximum à ton rythme à ton rythme top je suis pas mes conneries non suis pas mes conneries s'il te plaît c'est déjà trop pour un seul homme allez à genoux on peut déjà commencer à mettre le pied dedans parce qu'on est prêt tu vois on est ready allez hop hop donc ça c'est le plus rapide je viens juste poser un genou on est limite proche d'une femme tu vois hop option un peu plus dure hop ding je viens changer de jambe à chaque fois ça fait aussi de la mobilité sur les hanches tu vois il y a un gros travail au-delà du musculaire la mobilité c'est important pour l'ouverture de hanches et ça c'est un exo on travaille la mobilité il est moins marrant mais quoi top il parle sérieux des fois il dit pas que des conneries le loup stick non je dis pas que des conneries 3 2 1 pas chasser 1 2 3 1 2 3 tu as cette option donc ne me dis pas encore un temps 1 main option c'est trop dur la séance parce qu'il y en a des fois ils disent ça ils font pas les options quand je creuse c'est normal donc fais les options si pour toi celui là est trop dur c'est pas pour faire joli les options c'est pas pour nous dédouaner top c'est vraiment qu'on veut que tout le monde puisse bouger allez au sol plus que deux exos plus que deux exos un tour c'est rien ça va passer vite allez relevé de bassin ceux qui l'ont fait sur une jambe et bien là vous faites l'autre donc j'espère que vous vous rappelez de quelle jambe vous avez fait sinon tu vas ressembler à rien tu vas ressembler à un picasso t'auras une grosse fesse moi je casse la noire je suis concentré vraiment imaginez-la elle est là souffle et gain top good et la plante jack pour terminado ce troisième tour donc tout se rappelle planche jack c'est droite gauche je vais en ouvrir les mains bien sous les épaules aussi allez donc là je suis en position gainage donc c'est important de rentrer le dombril et tu vois de surtout pas creuser le dos mais à l'inverse de l'arrondir le bas du dos tu sens que ça t'oblige à rentrer le nombril ça s'appelle une rétroversion du bassin voilà pour ta petite culture si tu veux faire le malin ou la maline en soirée je sais pas à quel moment tu peux placer ça mais tu peux le placer si t'y arrives vous savez que ça s'appelle une rétroversion du bassin top yes tu fais ça en soirée regardez rétroversion du bassin c'est pas génial mais oui il faut arriver à le placer en soirée c'est pas facile c'est pas facile allez on boit un peu parce qu'il faut il faut s'hydrater moi je perds beaucoup d'eau tu vois donc il faut bien la récupérer à un moment donné on repart dans 6 secondes les amis pour le dernier tour squat fonds croisés are you ready ok hop donc là c'est le dernier tour je veux que tu donnes tout le dernier tour c'est toujours celui où il y a le mental il dit wow oh pépère personne te regarde personne te regarde t'es toute seule chez toi tu pourrais t'arrêter vas-y t'es pas obligé de faire le dernier tour si 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 parce que moi je te vois et je veux surtout que tu restes avec moi je vais pas me retrouver tout seul ok je suis pas venu pour souffrir ok top ah si en fait c'est un peu de la torture quand même mais je veux que tu te tortures avec moi parce que moi je veux me torture avec toi ok donc on reste jusqu'au bout si tu veux brûler du gras et galber les fesses allez on reste avec moi moi je suis là pour te chauffer je suis là pour te motiver alors là tu vas te dire oui enfin bon parler de noix dans les fesses ça motive pas trop mais peut-être que si peut-être qu'il y en a que ça motive allez on se sent plus dur allez on donne tout pour ce dernier tour on donne tout ce qui reste alors pas les restes du petit lège non l'énergie qui reste top aïe aïe a un genou à ce côté aussi trempé que moi j'aimerais bien savoir allez bim c'est parti genou debout d'ailleurs si tu veux perdre du gras et bien galber les fesses si on a des programmes pour ça t'y vas voir après t'as tout dans la description sinon tu vas sur flashfit1.com tu vas trégaler tu vas trégaler la vérité des programmes courts assez intenses mais surtout adaptés à tout le monde c'est progressif tu vas évoluer top tu vas évoluer tout au long des programmes donc j'inviterais à aller voir en fonction de ton objectif en option du temps que tu as normal un programme c'est que 10 minutes par jour par exemple ok 10 minutes c'est tout quoi ok mais j'ai plus d'excuses 10 minutes par jour parce que moi mon excuse c'est que j'ai pas le temps mais là j'ai plus d'excuses si il me sort ça ouais ouais t'iras voir wouh allez l'option sauter 1,2,3 je descends sur les appuis hop 1,2,3 on a même une plateforme d'entraînement en ligne ouais ouais tu vois là si tu te régales là tu peux faire la même chose avec le Netflix du fitness top on a créé un Netflix ouais t'as 11 disciplines différentes donc c'est des trucs qui appartent sur l'autre du le doigt tu peux pas les faire sur la chaîne ces vidéos eh oui t'iras voir aussi je vais pas tout te dire non plus top relevé de bassin je parle je parle donc là ce qu'on fait qu'un côté vous commencez par la jambe droite et quand ça fera la moitié je vous le dirai vous changerez de jambe top maintenant vous pouvez changer de jambe c'est important d'équilibrer ah mais je vais pas tout te dire un peu de surprise je te laisserai les voir dans la description et sur notre site quand même ah oui attends top la plateforme d'entraînement en ligne y'a de la zumba du fix-tick et tout ces trucs c'est énorme en plus t'as 14 jours d'essai gratuits voilà c'est pas énorme ça tu peux commencer ça te met pas tout en vrai t'as rien payé voilà énorme allez dernier exo oh my god donc là c'est l'option la plus un update et c'est vraiment l'option plus heure toujours plus loin toujours plus loin toujours plus fort le voisin je suis sûr que plus les mois passent plus je vais se demander ce qu'il se passe je comprends pas il est coach ou il est fourrin on fait les deux ok j'adore ça c'est bon ça je coupe la musique donc je t'invite à marcher un petit peu faire redescendre un peu le cardio j'espère que c'est comme moi j'espère qu'il se sent bien les cuisses et les fesses si c'est le cas je m'en ai dans le pouce bleu tu le sais et je vais te mettre une vidéo si tu veux t'étirer 10 minutes je te mettrai le lien d'une vidéo juste elle apparaîtra par là tu vas voir dans quelques secondes mais avant ça si jamais t'es pas abonné à la chaîne YouTube Flash Fit Home je te le répète je te répète on sort deux vidéos de fitness comme ça par semaine tu vois c'est gratuit ça fait ce désir donc si tu te régales avec nous abonne-toi très important comme ça c'est cool t'as grandi la communauté tu vois donc ça ça fait plaisir si jamais ça t'a plu n'hésite pas à me dire ton exo préféré en commentaire ça c'est cool aussi comme ça nous on peut les ressortir plus souvent les exos que vous aimez donc comme ça les séances vous allez encore plus les kiffer que celles-là tu vois donc dis-moi ça en commentaire et aussi ce que t'as pensé un peu de cette séance si ça fait plaisir nous on répond à tous vos commentaires toujours on met un point d'honneur à vous répondre ok et encore une fois va voir sur flashfitom.com que ce soit pour rejoindre un autre programme en fonction de tes objectifs les plupart des programmes font un mois donc tu vois c'est assez rapide mais tu auras des bons résultats et si jamais tu adores nos séances et que t'en veux plus des disciplines qu'il n'y a pas là il y a actuellement 160 vidéos tu vois c'est énorme de fitness sur la plateforme bah je t'inviterai à aller voir trainingcamp.fr t'as le lien qui est dans la description et t'as 14 jours d'essai gratuits voilà si ça te plaît pas tu as juste à t'en aller et c'est fini tu vois donc j'espère que ça t'a plu je te fais des gros bisous je te fais apparaître la vidéo stretching maintenant ciao